Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Druid. Donc le Druid rampe, qui est un peu un des meilleurs decks actuellement, parce qu'il a des bons shots contre voleurs. Et de manière générale, Druid c'est très fort avec Guff. Maintenant, Druid ne va pas être nerf, donc après les nerfs qui vont venir demain, la question va se poser de, est-ce que Druid va être problématique dans la méta, parce que concrètement, Druid y rampe, et puis après il fait des choses très très fortes assez rapidement. Et voilà, on va essayer d'analyser ça, en analysant un peu la decklist, en analysant un peu comment peut être la méta d'ici demain. La decklist actuelle de Druid rampe a une vie perprète, où on pourrait ajouter un lieutenant si vraiment vous n'affrontez aucun deck arm, et le lieutenant est très fort, que ce soit contre démoniste, en miroir. Donc que fait le lieutenant ? A la fin de votre tour, mange un serviteur adverse aléatoire et gagne ses stats. Donc on voit que, si on a réussi à rampe assez vite, et que l'adversaire n'a pas trop de pression, globalement, on peut jouer ça pour 8 de mana. Avec ça, ça synergise avec le strongman. Donc corruption, ceci coûte 0. Ça veut dire que si vous jouez un truc à 8, que ce soit ça ou ça, n'importe quoi qui coûte plus de 8, ce petit strongman va coûter 0. A partir de là, on peut voir qu'on peut faire des tours très solides, où on a un serviteur qui va manger des créatures, avec derrière, en protection derrière, des taunts 6-6, qui eux-mêmes vont être ré-invoqués quand vous allez faire Yacharge à 10 de mana. Voilà. Avec ça, on joue en late game le Yogg. Donc je ne vous décris pas ce que fait le Yogg. Oups, on va essayer de ne pas l'enlever du deck non plus. Donc le Yogg, voilà, qui lance la fameuse roue, qui peut vous aider dans des match-up où vous n'avez pas la possibilité de gagner. Je pense notamment à Prêtre. Prêtre, c'est très dur de battre Prêtre. Il faut limite un plan de jeu haut dégâts avec plein de Yacharge, ou bien à base de Yogg pour vraiment faire de la magie noire. Et voilà, Yogg a quand même 5% de chance de lancer des Pierrot, et 11% de chance de soit voler 3 créatures, soit invoquer un full board de rush, soit répéter, enfin lancer plein de sorts aléatoires pour chaque sorte que vous allez lancer, comme l'ancien Yogg. Soit vous ajouter des cartes en main qui coûtent 0, soit manger tous les serviteurs et gagner leurs stats. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, Guff. Guff, c'est la carte, on va dire, très très forte du deck. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir plus de 20 mana. Enfin, vous pouvez avoir plus de 10 mana, donc 20 mana. C'est donc une carte que vous allez garder, avec les croissances, les overgroves. Donc ça fait 3 cartes clés pour ramper rapidement. Avec ça, bon, bien sûr, on peut avoir des parties où on n'a pas assez rampe, mais on a les études pour tenter de découvrir de la rampe. On a les Resizing Puts, qui vont être très forts en light game, pour justement découvrir des drop 10. Et là, si vous comptez les drop 10, vous compterez qu'il y en a exactement 10 différents, sans compter le Ktoon, et en comptant le sort de Druid, qui peut être découvert. Donc, on voit que cette carte est très flexible, et maintenant, on va voir que même les cartes à 0 sont très bien. Innervate, Broom, c'est les 2 cartes que vous allez souvent vouloir. On a ça, qui peut être situationnel, mais OK, contre aggro, pour avoir du burst en plus. Et le Murloc, et ça, c'est globalement ce que vous n'avez pas envie d'avoir. Donc, il y a des listes assez différentes, enfin, légèrement différentes, qui, par exemple, si vous affrontez que des voleurs, voleurs, vous pouvez envisager le petit spammy Arcanist. Il y a certaines listes qui jouent ça. Et on peut même envisager parfois de cut Yogg, pour, voilà, Arcanist avoir une liste stable, et qui, voilà. Yogg, c'est plutôt là pour nous faire revenir des games où on va y galérer un petit peu, quoi. Sinon, pour ce qui est du reste, bon, on va garder ça contre les decks voleurs, contre les decks aggro. Lunar Eclipse, un fiche 3, votre prochain sort coûte 2 de moins, donc vous pouvez le comboter un tour où vous piochez avec un sort à 2, que ce soit Guest the Wave, le Moodlight Guidance. Est-ce qu'on a envie de le faire dès le tour 2 ? Bah, si on n'a pas de croissance en main ou de guff, bah, on va vouloir le faire tour 2. Si on a déjà tout ce qu'il faut en main et qu'on va déjà beaucoup ramper, on peut, par exemple, dans le Mirror, se permettre d'attendre pour le jouer. Et, du coup, quand on le jouera, on pourra jouer la carte qu'on a découvert et la jouer. Donc, ça ajoute une copie dans votre main. Et si vous jouez la carte maintenant, vous piochez la carte originale. Voilà, on a analysé, donc maintenant, les cartes de pioche. On a aussi Guest the Wave. Vous piochez une carte. Si vous arrivez à deviner laquelle est la suivante, si elle coûte plus cher ou moins cher, bah, vous piochez la deuxième carte. Donc, si vous devinez pas... Enfin, comment dire ? Si la carte coûte le même montant que celle que vous avez piochée initialement, bah, ça va pas la piocher. On a les Lighting Bloom, qui vont être très utiles si vous avez déjà Gov. Donc, si vous avez Gov en main, vous pouvez garder Lighting Bloom. Parce que, ouais, Gov, c'est vraiment trop trop fort. On a ça, qui peut être corrompu. Donc, il suffit de jouer une carte qui coûte plus de 3 quand celle-ci est dans votre main. Et gagne plus 4 attaques et 6 d'armure. Donc, voilà. C'est des cartes que vous allez récupérer avec IA Charge. Donc, voilà. Contre les decks très lents, vous allez vouloir garder les Resizing Puts. Parfois, vous allez même devoir Solar Eclipse et Resizing Puts en Mirror. ou, bah, contre des decks où, vraiment, les decks Contrôle, vous voulez vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Imaginons le guerrier Contrôle. Il y a une liste que je vais vous présenter qui a de quoi être forte et qui joue... Bah, justement, ça va être pertinent de faire des Solar Eclipse et Resizing Puts parce que les Drop-8, c'est pas ça qui va nous servir. Par contre, on a des decks voleurs, Resizing Puts... Enfin, Solar Eclipse plus Scénarion Ward invoque 2 Drop-8, gagne 8 d'armure. C'est ce qu'on va vouloir faire contre les decks un peu lents. et les decks Tempo. Donc, ça, c'est votre prochain sort. Ce tour-ci se déclenche deux fois. On a fait à peu près le tour des cartes. On a Ivis, hein, qui va être très fort. Que ce soit à partir du tour 6, si vous avez des Gnols à gérer, bah, tour 6, très souvent, ça va être une 5-5 Rush bouclier Divin. Mais, bah, de préférence, vous allez le faire quand ? Bah, imaginons que vous avez déjà du follow-up. Bah, vous pouvez le jouer, genre, tour 7. Si vous avez du follow-up tour 8, ça peut être très flexible. Ivis, l'avantage, c'est qu'il est très flexible. Et sinon, vous pouvez jouer quand vous avez beaucoup de mana. Il y a des decks qui n'ont juste aucun moyen de passer à un grand taunt. C'est-à-dire, avec 20 de mana, ça peut être une 33-33, 37-37. Ça peut être très fort. Maintenant, contre aggro et les decks tempo, vous avez la Chouette. Chouette qui va être très bien à récupérer avec les Guidance quand vous pouvez la jouer pour 0 mana. Du coup, vous piochez 2 Chouettes et vous avez 2 4-4 le même tour. Donc, très très fort quand vous avez joué beaucoup de sorts. Sinon, Solar Eclipse, Nature Stodize, ça se fait pour tenter d'avoir une rampe, une carte de rampe supplémentaire. et en early game sur tour 3, si vous n'avez vraiment pas de carte de rampe, ça se fait. Si vous avez besoin de pioche, découvrir 2 sorts, c'est bien parce qu'en plus, vous allez réduire le coût de prochain sort de 2. Maintenant, on a fait le tour et on a vraiment analysé toutes les cartes. Donc, il y a la Vipère qui est contre les decks armes. Et voilà. Donc, on a fait vraiment le tour de toutes les cartes. On a tout analysé. Je vous ai aidé à faire ce travail d'analyse. Normalement, juste avec cette analyse, vous devez comprendre un petit peu comment marchera le deck. que vous rampez. Vous avez de quoi faire des drops 10 en late game. Il y a charge. C'est un peu la win condition. Si vous ne savez pas comment gagner des games, vous savez que la game va durer. Et Yogg, ça peut être là pour bullshit, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? C'est situationnel, bien sûr. Imaginons contre... Contre... Comment dire ? Contre mage, par exemple. Ou chaman, chamanothéca. Vous avez envie de manger des serviteurs adverses, mais vous n'avez pas Mutanus dans votre liste. Du coup, que faire ? Et bien, si vous découvrez une carte à 7 de mana, il y a exactement... Je ne sais plus combien, mais je sais que c'est exactement 18% de chance, 17,75 environ, de découvrir le drop set que vous voulez. Donc, imaginons, pendant que vous faites Solenar, Solar Eclipse sur 10 de mana, donc vous n'aurez plus que 8 de mana, maintenant que vous faites Resizing Pooch, ça va découvrir un drop set. et drop set, c'est 38%. 38% de chance, donc, si on compte 2x18. Donc, voilà. Ça peut être un out à chercher. Imaginons, pareil, vous jouez contre un guerrier contrôle, on me l'a fait en partie, il y a quelqu'un qui a eu... qui a eu, comment dire, le petit Silas. Le Silas, pareil, 38% de chance si vous faites Solenar Eclipse, Resizing Pooch. Donc, voilà, il y a plein d'outs. Ça, ça a de quoi être bien qu'on dédeck ou, par exemple, vous avez besoin de value. Et voilà, c'est tout. En fait, ce qui est important dans Hearthstone, c'est quand vous avez la connaissance, vraiment, des pools de cartes. Imaginons, par exemple, être dans un spot situationnel, l'adversaire a un géant. Vous regardez combien vous avez de drop 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? On en a un. Donc, 9, 10. C'est-à-dire, 3 chances sur 10. 3 chances sur 10, ça reste déjà élevé. 30% par découvert. Donc, voilà, vous pouvez voir que dans des situations précises, vous avez moyen de trouver des outs précis. Et il suffit de compter par vous-même combien de cartes il y a. Et limite, vous pouvez vous faire une petite fiche si jamais vous n'avez pas en tête les outs et vous ne connaissez pas encore trop le jeu, ça peut être un bon moyen de trouver les outs. Par exemple, ça, imaginons qu'entre un DH au TK, ça va être très très fort. Voilà, plein de cartes situationnelles. Sur ce, on va se retrouver ensemble pour une première game. on est enfin sur la première game. Donc, Mulligan, ça doit être un voleur. On va t'envoyer ici. On veut vraiment la rampe, les cartes de sort à 2 de pioche qu'on va garder. Moonlight Guidance, ce n'est pas une carte que je vais garder. Je préfère largement la Mulligan pour avoir directement une carte de pioche. Ouh, c'est un deck aggro. Donc, on va sûrement chercher quelque chose à 0 de mana maintenant. Le Punt, ça peut être très intéressant pour aller chercher la 1-3. Ouais, je vais prendre le Punt ici. Donc voilà, c'est une carte qui va être très forte sur aggro, contre aggro. Maintenant, on va tenter de découvrir quelque chose. Ouh, on a le Goof. On a le Goof qui était la carte qu'on voulait. Maintenant, il s'agit de survivre jusqu'à Goof. Ok. Ici, ça va, il n'y a pas trop de pression. Disons qu'il y a... Ok. Il y a un monde où on se dit en Solar Eclipse, ça, mais je pense qu'on va juste guess the wave ici. On va prendre moins cher. Donc voilà, si vous demandez s'il faut prendre plus cher ou moins cher, statistiquement, vous avez moyen de calculer un petit peu de quoi vous avez besoin. Là, il y a un monde où on se dit on grid un tour, comme ça, on ne lui donne pas de raise dead et comme ça. Ça, ça coûte 4 de mana. On peut l'envisager pour corrompre ça. De le faire maintenant, enfin, de le faire prochain tour. Maintenant, on va compter. On Brawl, où il va coûter 1 de mana de moins. Ah oui, c'est la carte qu'on n'a pas analysée. Donc la chouette va coûter 1 mana de moins pour chaque sort que vous avez joué. Donc prochain tour, 3, 2, 1. Ok, donc ça veut dire qu'on peut jouer la chouette prochain tour. Donc on va dire, on va accepter de prendre 2 dégâts de plus. On va accepter de prendre 2 dégâts de plus parce qu'on peut avoir un spot plus intéressant et mettre 2 d'attaque ailleurs en fait. Ok. Et là, on a spécifiquement un spot intéressant. On va être obligé de tuer ça. Ouais, on va être obligé de tuer ça. On va donner plus 4 d'attaque à notre héros. Plus 2 d'attaque supplémentaires. Et là, on peut voir qu'on est justement dans un spot où les 2 d'attaque qu'on a gardées, ça nous sert justement à plus optimiser les trades. Donc là, il y avait une créa 5 PV. Je me doutais qu'il y allait peut-être moyen, s'il rebuffait sa carte qu'on allait devoir amulet plus les 2 d'attaque pour chercher 7 créa qui est assez grosse. Ok. Et donc, l'avantage de connaître son deck, c'est que là, il a sûrement raised dead. Donc, il va potentiellement rejouer des yogs, tout ça. Ouh, la croissance qu'on pourrait jouer. Ouais, on pourrait jouer croissance maintenant. Ça, ça nous donne de l'armure. Mais derrière, on pourrait genre... Non, je pense qu'on va jouer les gueufs quand même. On va les tuer des très clutch ici. Et tuer des clutch. Est-ce qu'on veut prendre la carte la plus chère du deck ou la moins chère ? Je pense que ça va être resizing putsch. Et est-ce qu'on envisage de faire un drop 8 prochain tour ? Ouais. Du coup, on va rester comme ça. Le problème, c'est qu'il a raised et il risque de remettre un trahawk. Ça va être chiant. Est-ce qu'il commence par raised du coup ? Ok, non, c'était à cette carte que je pensais quand il a joué la 2-3. Donc, cette carte qui, du coup, a pioché sans doute raised dead. Oh, ok. Est-ce qu'il y a un monde où on peut grid maintenant ? 3-5-7-8-10. 10 de dégâts avec l'aero power, 12. Imaginons qu'il ait une 2-1 et qu'il buff les serviteurs adjacents. 14. Il y a un monde où on se dit on grid là. C'est quand même un spot intéressant. Après, ne rien mettre, c'est problématique quand même. Ouais, je pense que c'est pas correct de rien mettre. On va mettre un tempéte ici. Surtout si on a rush. Qu'est-ce qu'on va tuer ? Est-ce qu'on va tuer la créacale plus d'attaque ? Sûrement. On va limiter au maximum les dégâts qu'on prend. On espère piocher maintenant un monsieur muscle. Donc, s'il n'a pas joué ça, c'est que c'est pas un raise dead. Et c'est sûrement un... Ouf, ça c'est la carte la plus chiante que vous ne voulez pas affronter. Parce qu'elle augmente de 1 dégâts. Elle augmente de 1 nombre de dégâts que vous prenez. Donc là, on a la lecture sûrement en sorte qu'un fliche 5. Et du coup, est-ce qu'on a un out ici ? On pourrait aller chercher un drop 10. Est-ce qu'il y a un drop 9 qui nous sauve ? Un drop 10, on a de quoi faire un truc qui nous protège. Ça va peut-être ce qu'on va vouloir faire. Donc ouais, ici, on va faire des bons orders. On va faire ça. On a eu le taunt que je voulais. Voilà, c'est ça de connaître les poules de cartes. On va gagner un mana. Donc parce que gagner un mana, en fait, vous gagnez aussi un mana sur le tour. Donc ça vous coûte. La question c'est est-ce qu'on tue ça ? Je pense que oui. Donc là, mathématiquement, voilà, il ne peut pas passer le taunt. Et là, on cherche des cartes d'amor. On est presque mort. Donc si ça, c'est bien le sort que je pense qui inflige 4, on est mort bientôt. Du coup, ça revient à ce que ce soit un échec aimat ici malheureusement. on va piocher une carte, gagner du mana, tuer ça, mettre sa face. Normalement, on est mort. Exact l'étal. Ça ne jouera pas grand-chose. C'est-à-dire que là, un top deck prochain tour, ouais, c'est bien ce sort. Donc, c'est sûrement un des pires match-up du deck. Donc, il y en avait très peu en ladder, mais là, vu que je suis redescendu sur serveur Europe, il y a des decks un peu, des decks test. Et typiquement, il y avait une problématique parce que ce deck a de quoi être très fort contre beaucoup de choses. La problématique, c'était est-ce que ce deck va justement surpasser le reste ? Et du coup, la réponse, c'est il y a des decks, il y a des counters, en fait, il y a des decks agro et compagnie qui peuvent battre ce droïd. Donc, voilà. Même si guff est fort, il y a des contres. Ici, on va peut-être garder resizing pooch pour avoir un sort à zéro, ça s'envisage. On le fait sur un, comme ça, on peut faire guff plutôt. Ok. On a eu l'innervate. Bon, voilà. On va pouvoir faire guff tour 3. Du coup, on ne va pas se surcharger tour 3, mais on va pouvoir faire guff. Bien sûr, Lighting Blow met une bonne draw pour faire guff maintenant. On a la question de qu'est-ce que vous voulez faire avec guff. Très souvent, on voulait juste faire du mana. Donc là, on affronte un deck voleur, coup de mort, que ça. C'est dommage. Donc là, on est dans le cas précis où la carte qu'on a pioché est de même coup que celle d'avant. Donc ça ne pioche pas et on n'aurait pas pu deviner. Il y a moins que ça soit un deck arme parce que normalement, il aurait déjà joué que ce soit des 3-3. Il aurait déjà joué des choses. Je parie sur un voleur arme. Dans ce cas, on va vouloir une vipère très très vite. Ok. Bon, il ne voulait juste pas s'acheter. Ok. Donc c'est un petit board quand même. Mais on va rester sur notre plaie de faire guff. On va faire une étude. Germination a de quoi être correct. On va la prendre. On pourrait choisir de prendre quelque chose de pas cher. Je pense qu'on va le garder ici. Tant qu'il n'y a pas de deuxième nulle, ça va. Tant qu'il n'y a pas de deuxième nulle, ça va. chouette. On peut gérer déjà du board. On veut peut-être piocher sur le spot. On peut faire un petit tour sympa. On pourrait même faire deux chouettes. On a quand même envie. En fait, il y a un compromis entre gagner du mana. On va peut-être gagner du mana. On va jouer avec notre deck ici. On va jouer germination. Invoquer deux copies. On va tuer, je pense, les roundfif. on n'a pas envie qu'il ait shadow step. Donc ouais, on va gagner du mana. Déjà, l'argument, c'est se dire est-ce qu'on a quelque chose à jouer, une raison de gagner du mana. Vous jouez beaucoup de cartes qui coûtent cher, qui auront besoin de beaucoup de mana. Donc pour faire des gros tours, vous allez avoir besoin de beaucoup de mana. Notamment, on a ivus. On a déjà une carte en main et on a même resizing putsch qu'on peut vouloir faire à 10 de mana. Typiquement, ça peut être d'un des match-up où on a besoin de faire des yug. Parce que le board est très dur à gérer. On se fait agresser. On avait besoin de magie. Et voilà, on a la solar eclipse. Donc là, on joue un peu avec notre deck. Et ce qu'on recherche, c'est tout simplement Scénarion Ward. Bon là, ça peut être un counter spell. Il faut se méfier. ce qu'il hésite à piocher. Ok, on a de quoi ramper. Est-ce qu'on va le faire ? Je pense qu'on va d'abord piocher. On va piocher un peu. On va tuer ça. Ça peut être une mirar anti-tier. Il joue autour de la carte à 8. Shadow step. En late game, il faudra faire attention à Edwin qui peut nous enlever. d'OTK. Donc le plan de jeu, souvent des voleurs-voleurs, c'est voilà, Shadow step, Edwin. Puis ensuite, faire le check très rapidement et ensuite, rejouer Edwin. On aille à charge. On aille à charge. Ici, on peut Moonlight. Ça peut être intéressant le lieutenant. Lighting bloom aussi. Mais la petite chouette, on peut la jouer maintenant. Donc on va la jouer maintenant. Voilà, en puissance du texte et une mirar entity. On va piocher une carte. Ok, on a un bon prochain tour au moins. On va plus garder l'autre en main, en vrai. Parce qu'on lui donne une bonne cible à Gnoll et ce qui n'est pas très malin. Donc voilà, il fait Scabs. Maintenant, ce qu'on peut faire, une des erreurs que vous allez très souvent faire je pense au début et si vous ne la faites pas, franchement, bien joué à vous. C'est tout simplement d'identifier quand vous pouvez faire Hero Power, c'est-à-dire quand vous allez avoir un mana flottant. Imaginons, là je fais mon tour Solar Eclipse, Scénario Noir, il me restera un mana. Sauf que du coup, dans ce cas-là, autant gagner du mana. On a eu de très bons drops 8. On ne va pas se le mentir ici. C'était d'excellents drops. On va garder ça du coup. On ne va pas refaire la même erreur. Et l'idée, voilà, il risque de vouloir Hero Power et Dwin. Et même si il ne nous otka pas maintenant, il n'y a aucune chance normalement qu'il ne nous otka. Ça va être un gros body. il va quand même falloir le gérer. Mais on a Yvus. Et c'est dans ces moments-là que vous pouvez vous adapter si vous avez moyen de grill de Yvus et vous arrivez dans les stades comme maintenant où vous êtes à plus de mana. Donc, plus que 10 de mana. Yvus va être très gros. Vous pouvez compter par vous-même combien il va être. Imaginons, il a eu Rush, Divine Shield, Taunt. Ok, pour 3 mana. Il a eu déjà ça. Donc maintenant, il vous reste 11 de mana ou 12 de mana là. Si on prend 12 moins 3, 9. 9 de mana, donc 9 fois 2, 18. Il y a moyen que ce soit une 19, 19 rush. Après, il faut voir. J'ai un doute. On va peut-être le jouer le prochain tour. Ça peut troll dans le sens où un des cris de guerre peut se répéter. Je ne crois pas, mais on va voir. et surtout que ça va le Shadow Step. C'est vrai qu'il a copié le germination. On a failli oublier ça. Donc, on va le jouer. Est-ce qu'il va être les stats qu'on a calculés ? Oui, il a bien été les stats qu'on a calculés. Ici, on va value trade ça. On va tuer le Gnall ici. Donc, à moins de créer un sort sur Wandfiff. Sauf qu'il n'a plus de carte de Wandfiff. Il ne peut plus le passer. Il y a des outs. Moi, je pense un peu aux outs sombres. Reconnaissance qui donne la 4-5 du chasseur qui, quand elle meurt, invoque 2-1-1 avec toxicité. On l'a déjà fait. Donc, voilà pourquoi je pense à des outs assez sombres. Et il pourrait la tuer avec un Presbenderer. Ok. C'était la carte chasseur. Pas loin. 5-2 mana. Même coup, mais ce n'était pas celle-là. Donc là, ce qui est bien, c'est que le Edwin devrait mourir. Et du coup, on ne voudrait pas pouvoir se faire OTK. Et en late game, c'est nous qui gagnons si on ne se fait pas OTK. Edwin, c'est vraiment la menace numéro 1. Il a l'air de pouvoir passer ça. Ok. Il veut garder un board plutôt que juste son Edwin. Je pense que ça me va. Donc là, c'est vraiment les dernières menaces de voleur. Vous voyez que voleur a de quoi vraiment bien revenir. Est-ce qu'on veut faire un drop 10 ? Yogg se mettrait pas mal ici. Je vais le faire maintenant. Ouh, des fouings. En backup, ça peut être pas mal. On n'a pas eu de strongman encore. On va piocher avec Gaze the Wave. On va dire que ça coûte plus cher moins cher. On va dire plus cher. Ok, Yogg. On va jouer Yogg. C'est le moment où on joue Yogg. On va même faire Lighting Bloom first vu qu'on risque de jouer ça avec un mana flottant. On a une box. Je reconnais. Et tout est mort. Ouh, tout a été évolué. Donc voilà. La puissance de Yogg, c'est que ça peut faire des choses bonnes comme mauvaises. Des fois, vous allez juste perdre à cause de Yogg, mais statistiquement, je dirais qu'il y a de meilleures chances que Yogg fasse des bons trucs. Voilà. On repasse full PB. Apparemment, il n'y aura plus de board. Un nouveau sort. On pioche beaucoup. Shadow Step. Ça va la tuer. Et voilà. Yogg, c'est suffisant. Pour certains moments-là, on était déjà bien dans la game, concrètement. Mais voilà, Yogg a de quoi bien stabiliser. Donc pour cette decklist, très très jouée par Nohans Gamer. Vous pouvez faire des séries de défaites comme des séries de victoires. Des fois, ça arrive de le rôle un petit peu. Et donc, j'ai vu Nohans qui est vraiment monté très très vite. Nohans Gamer qui est monté jusqu'au top 100 sur eux en commençant top 200 en moins d'un jour. Fury Hunter qui est un bon joueur aussi. Et voilà. Ok, donc il y a de grandes chances que ce soit un voleur. On va garder Resizing Pooch parce que si jamais c'est un chasseur, on a envie de quelque chose de... Voilà. Ok, si c'est un voleur, on est content. Est-ce qu'on le fait quand même maintenant qu'on a pioché ça ? Je pense qu'on va le faire quand même. De Lighting. Pourquoi pas ? On peut faire un tour très tôt comme ça. Un tour... Que ce soit un Abominable. Imaginons là par exemple. On voit que c'est un voleur. On échange. On refait un sort 0 si on a top deck l'Abominable et on peut faire l'Abominable très très tôt. On va pas le faire maintenant parce que ça peut être un voleur 1. Pour sûr, c'est pas un chasseur sinon il aurait joué quelque chose. On va manquer d'un peu de cartes. Ça peut être toujours un voleur 1. On va garder sa vipère. Ok, on va chercher l'Abominable maintenant. Sans le pioche, c'est sûrement gagné. Ouh, on a eu gœuf. Bon, on va pas tenter d'Abominable. Et du coup, que faisons-nous avec le mana restant ? On peut gagner un mana. Et ça peut être un voleur 1. Donc, on va garder ça. Une autre carte à 0 ? Pourquoi pas. On peut vraiment faire un très très gros tour. Là, on va faire un très très gros tour si on a ce qu'il faut. c'est bien un voleur. Ok. Je vais quand même piocher une carte. Ouh, ok. On va casser cette arme. Et on va attendre un petit peu. Donc là, on a vraiment on est à la recherche de quelque chose comme Scénarion Ward. Abominable, lieutenant, c'est pas mal aussi. Il passe son temps à trade. on va dire que c'est pas un passage secret très très fort. Il aura pioché 2 cartes en ayant trade. Voilà. Le fait d'avoir eu la vipère, ça va beaucoup aider dans ce match-up. On va gagner un mana. On va compter le mana. Même si la main a l'air de de nous dire de piocher, on piochera à partir du prochain tour. Là, en fait, avec ce tour précisément, on pouvait tuer sa créature. Donc, ça se curve bien ici. Parce que si on piochait d'ailleurs, on faisait overgrowth, on avait besoin de lâcher une lighting bloom pour tuer sa créature. J'étais pas fan. Là, maintenant, on va faire que piocher tous les tours. OK. Alors, notre nul, du coup, on atteint le lieutenant. On atteint le lieutenant. L'avantage avec le deck, c'est qu'on a beaucoup de cartes de pioche. Ivus, c'est un ton que l'adversaire peut difficilement passer. Donc, ce qu'il faut savoir avec le voleur qui joue, c'est qu'en late game, il a au minimum 24 jusqu'avec les garottes. Il peut monter à 42. On va faire la moonlight. on va derrière faire guess the wave. On va dire plus. OK. Ici, on peut repiocher on va peut-être faire celui-là plutôt. On aurait Yogg, mais je vais faire le lieutenant ici. Voilà, j'ai envie de poser ce petit hunt. Ce n'est pas forcément une main qu'il a envie de remonter parce que du coup, on va rejouer le strongman. Du coup, le fait de rejouer le strongman, ça veut dire que sur yacharge, c'est comme si vous aviez joué deux fois cette carte. Donc, ça vous donnait deux copiers. C'est la subtilité à savoir donc là, on joue avec notre deck et on voit que les Solar Eclipse vont être des très bonnes Solar Eclipse pour ces petites amulettes. On a vraiment de quoi piocher beaucoup. C'est pour ça qu'il faut gagner beaucoup de mana parce que même si vous dites OK, ma main ne fait rien, il faut vraiment pré-shot le fait que vous avez beaucoup de cartes de pioche. C'est mieux d'abord gagner le mana et ensuite vous faites plein de choses. Plein de cartes de pioche en un tour. On va dire mort. OK, il y a le fameux yacharge. On va repiocher une carte. Ici, ça va être très subtil très subtil. Je vais faire ça d'abord. Germination. Est-ce que ça a de quoi aider ? Je vais juste prendre ça pour me vider la main. Je vais faire ça sur lui. Là, vous allez vous dire pourquoi. J'ai envie de me vider la main. On peut même lâcher le petit pawns parce qu'il risque de se camoufler très souvent. Est-ce qu'on n'avait pas juste l'étal du coup ? En en jouant un, on avait quoi ? 13 de mana, on a du piocher. Non, on était surchargé. Ok, parce qu'on était surchargé, on n'avait pas l'étal. Sans être surchargé, avec 18 de mana, on piochait, on jouait double amulette, derrière, on jouait Yacharge, et on avait deux amulettes supplémentaires, c'était l'étal. Donc voilà, vous avez vraiment l'étal tricky avec Yacharge des fois. Donc là, il cherche le petit Scabs, mais Scabs ne va pas le sauver si on topdake Lunar Eclipse. Oh, il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu d'autre chariot, du coup, il va vouloir se camoufler simplement. Et vous voulez taper ? Ouh, ok. La question c'est, est-ce qu'on peut mourir prochain tour ? Il n'est pas sous Scabs encore, donc là, il devrait pouvoir faire quoi ? 24 ? Ici, je pense qu'on va faire Yacharge parce qu'il va vouloir remonter notre main en fait. Et du coup, il va vouloir remonter Yacharge sauf qu'il ne va pas être content de remonter Yacharge. Est-ce qu'on a envie de piocher avant ? Est-ce qu'il y a une raison de piocher avant ? On pourrait piocher la deuxième Solar Eclipse. Non, je pense qu'on va juste gagner du mana. et on va jouer même l'autre 6-6. Donc voilà, du coup, il est obligé de remonter. Ah, il a perdu et il va partir. En tous les cas, il a trop d'armure. Ouais, voilà, ça a de quoi être un très bon match. Bon, surtout si vous avez la vipère, mais même sans vipère, des fois, vous faites beaucoup d'armure, vous faites des Yacharge, qui met des Taunt et voilà, il va être obligé de tchak et vu qu'il tchak, il n'a pas le choix de remonter les Yacharge que vous allez rejouer et du coup, c'est un cercle vicieux pour lui. Et voilà, donc on a fini de faire nos quelques games. On a fait quoi ? On a fait 2-1. Attends, est-ce que les stats ont été à jour ? Ouais, on a fait 2-1. On va s'arrêter là, on s'est bien attardé sur le guide pour globalement voir comment on peut jouer le deck, les synergies qu'il y a avec le deck et j'espère que ce petit guide vous aura plu et on va se retrouver ensemble pour une prochaine vidéo peut-être avant les nerfs, j'essayerai de sortir une vidéo avant les nerfs de demain qui devrait arriver vers 18 ou 19h. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain et ou même à tout à l'heure sur Twitch si jamais vous passez sur Twitch parce que je stream tous les jours quasiment. Donc voilà, sur ce, sur ce... et là, on va s'arrêter et là, sur ce... On va s'arrêter sur ce... On va s'arrêter